En 2016, le groupe L'Oréal a décidé de racheter la marque américaine It Cosmetics pour 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, It Cosmetics fait désormais partie de la division luxe du groupe L'Oréal, au même titre que d'autres marques comme Lancome, ou encore Biotherm, ou encore Urban Decay du côté make-up. Mais est-ce que It Cosmetics est une marque intéressante à découvrir ? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti ! Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la marque It Cosmetics. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieur chimiste spécialisé en cosmétiques, et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de trouver des produits qui soient efficaces pour ta peau. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Concernant It Cosmetics, pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la marque, eh bien c'est une marque américaine qui a été développée avec l'aide de chirurgiens. Oui, tu as bien entendu, des chirurgiens ! Alors c'est également une marque qui a été développée avec l'aide de dermatologues. Donc quand même, au premier abord, ça apporte un certain gage de confiance. Au niveau des produits que j'ai pu tester et dont on va parler dans cette vidéo, tu as le baume démaquillant et nettoyant 3 en 1, le gel nettoyant visage anti-âge, la confidence in the cream, le contour des yeux confidence de la même gamme, la confidence in your beauty sleep, le bye bye under eye cream, le sérum en crème au rétinol et côté make-up, la CC crème classique, la CC crème version glow, ainsi que le correcteur bye bye under eye. Donc oui, ça commence à faire pas mal de produits, j'ai pu en tester pas mal de cette marque. Alors petit spoiler, mes favoris sont le sérum en crème au rétinol, la CC crème, ainsi que le correcteur. Mais bon, je te laisse découvrir tout ça dans cette vidéo et on va commencer les choses dans l'ordre, puisqu'on va parler du baume démaquillant 3 en 1. Alors déjà, la première question qu'on pourrait se poser par rapport à ce produit, c'est pourquoi 3 en 1 ? Puisque ça démaquille, ça nettoie, et qu'est-ce que ça peut bien faire d'autre ? Eh bien en fait, il contient des ingrédients anti-âge. Oui, tu as bien entendu des ingrédients anti-âge, puisque en fait, dans la formule, on retrouve du thé vert, de la niacinamide, qui est la vitamine B3, du panthénol, de la coenzyme Q10, qui est un antioxydant, des céramines, du curcuma, des peptides, dont notamment le copper peptide et de l'argiroline, qui sont deux peptides dont on a déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. On retrouve également un dérivé de la vitamine C, un ester de rétinol, de l'acide hyaluronique et de la biotine. Ouais, rien que ça. Et en fait, tous les produits de la marque It Cosmetics, bon, presque tous les produits de la marque, puisque je n'ai pas vérifié 100% des compositions, mais bon, c'est le cœur de la marque, tous les produits contiennent des ingrédients anti-âge, quelle que soit la fonction, et même du côté make-up. Bon, le problème qui n'est pas forcément un problème, c'est que parfois, ça ne sert à rien d'avoir des ingrédients anti-âge. Par exemple, dans un baume démaquillant, eh bien, étant donné qu'on est sur un produit rincé, eh bien, les ingrédients actifs anti-âge, ils vont tout simplement se retrouver dans le lavabo. Pour autant, ce n'est pas forcément un problème d'avoir tous ces ingrédients anti-âge. C'est un problème uniquement si ça va impacter le prix de beaucoup. Par exemple, ce baume, actuellement, il est présenté à 39 euros les 80 grammes. Donc, c'est un assez gros pot, donc il dure assez longtemps. Donc, niveau rapport qualité-prix, ça ne me dérange pas vraiment. Mais bon, si on enlevait tous ces ingrédients anti-âge, je pense sincèrement qu'on pourrait réduire de beaucoup le prix, et donc, ça serait beaucoup mieux pour le consommateur. Mais sinon, en termes d'efficacité, au niveau du démaquillage et du nettoyage, c'est un baume démaquillant que j'aime beaucoup, puisqu'il fait très très bien partir le make-up très très facilement, et même le mascara waterproof, ça c'est un point qui est très très intéressant. Donc, je l'aime beaucoup, et j'aime également sa sensorialité, puisqu'en fait, on n'est pas sur uniquement des huiles végétales, donc on n'a pas cette sensation de gras. C'est plutôt un baume démaquillant qui va être léger sur la peau, puisque en fait, les deux premiers ingrédients, c'est les Tilexyl Palmitate et le Peg 20 Glycéril Trizosterate. Et en fait, ce sont des composés estères, donc des composés qui sont un petit peu plus légers, et dont je préfère la sensation dans mes produits démaquillants et nettoyants. Et bien évidemment, c'est un démaquillant qui se rince super bien, ce qui fait que tu ne vas pas avoir de résidus gras après son utilisation. Donc, en conclusion, c'est un baume démaquillant et nettoyant que j'aime beaucoup utiliser, même s'il contient des ingrédients qui ne servent pas forcément à grand-chose. En soi, ce n'est pas vraiment un problème. Le seul point négatif de mon point de vue, c'est au niveau de l'odeur. Étant donné qu'on est sur un produit rincé, j'aurais aimé un parfum un petit peu plus prononcé, puisque là, on sent quand même légèrement les odeurs de matière première. Ensuite, concernant le gel nettoyant visage anti-âge, c'est un produit que j'utilise directement le matin pour me nettoyer le visage, ou alors en deuxième étape, après le baume démaquillant pour finir mon nettoyage, donc pour faire un double nettoyage de peau. Donc, c'est un gel nettoyant qui, encore une fois, a une très très belle formulation, puisqu'il est très très doux pour la peau, il ne va pas du tout agresser, il ne va pas du tout assécher, bien au contraire, on est sur un nettoyant qui est plutôt doux et qui va laisser une peau toute douce, bien hydratée et bien nettoyée. Puisqu'en fait, le principal tensioactif et le premier tensioactif de ce produit, c'est le D-sodium cocoanfo diacétate, et c'est un tensioactif qui est très très doux pour la peau, d'autant plus qu'on retrouve juste après de la glycérine. La glycérine, c'est un humectant qui sert ici à casser le côté agressif, le côté asséchant que peuvent avoir certains tensioactifs, donc certains agents nettoyants. Donc, c'est un nettoyant qui est très 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 doux pour la peau et que j'aime beaucoup utiliser. Pour information, les autres tensioactifs qu'on retrouve dans ce produit, tu as le PEG7 glycéril cocoate, donc c'est en fait un composé PEG qui est plutôt gras, puisqu'il est associé ici à de la glycérine et de l'huile de coco, donc pareil, il est très doux pour la peau. Tu as la coca midopropyl bétaine, donc de la famille des bétaines, également très doux pour la peau. Un autre PEG, le potassium cocoil glycinate, qui est basé lui sur un acide aminé, sur la glycine, donc pareil, très très doux pour la peau. Ensuite, tu as le coco glucoside, c'est un tensioactif dérivé du sucre, pareil, qui n'est pas forcément très agressif. Plein plein d'ingrédients anti-âge, qui ne servent pas forcément à grand chose, mais bon, ils sont là. Tu vas avoir de la niacinamide, du thé vert, de la vitamine E, un dérivé de la vitamine C, des céramides, de l'acide hyaluronique, des peptides. On retrouve également une huile essentielle de tea tree, qui peut être sympa pour les peaux acnéiques, puisque ça peut aider à diminuer les imperfections. D'ailleurs, ce produit contient d'autres huiles essentielles, mais personnellement, je ne trouve pas ça du tout dérangeant, puisqu'on est sur un produit rincé, donc le potentiel risque d'irritation avec les huiles essentielles, il est quand même minime. Donc voilà, en conclusion, c'est un très bon nettoyant, un nettoyant que j'aime beaucoup utiliser. Il coûte une trentaine d'euros, les 148 ml, donc honnêtement, je ne trouve pas que ce soit un prix très aberrant par rapport à sa formulation, mais encore une fois, si on enlevait tous les ingrédients actifs qui ne servent pas forcément à grand chose, je suis persuadée qu'on pourrait réduire le prix et le rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre de personnes. Ensuite, passons aux choses un petit peu plus sérieuses, avec le sérum en crème au rétinol qui est sorti cette année. Alors ce produit s'appelle Hello Results, pour la petite traduction, ça veut dire bonjour les résultats, puisque en fait le rétinol, c'est tout simplement l'ingrédient par excellence de la cosmétique, un ingrédient qui sert à tout faire, qui va satisfaire tout le monde, et en plus, il a énormément d'études scientifiques derrière, donc il a une très très bonne efficacité. Alors le rétinol, c'est un ingrédient anti-âge, il va permettre de diminuer les signaux de l'âge, c'est également un anti-tâche, il permet de diminuer les tâches, et c'est également un anti-acné, il permet de diminuer l'acné. Donc voilà, le rétinol, il va convenir à beaucoup de personnes, et dans ce produit, il est présent sous forme libre, mais également sous forme encapsulée. L'encapsulation, ça permet de diminuer l'irritation, puisque le rétinol peut avoir des effets secondaires irritants, et ça permet également une libération continue, prolongée du rétinol, ce qui permet d'améliorer son efficacité. Et donc si je te disais en introduction que c'est un sérum au rétinol que j'aime beaucoup, c'est parce qu'en fait, il contient des duos d'ingrédients, donc des ingrédients qui fonctionnent de manière synergique ensemble, et ça c'est très intéressant, puisque on retrouve notamment de la niacinamide. La niacinamide, c'est la vitamine B3, c'est une vitamine hydratante, également anti-âge, et également anti-acné, mais elle est très intéressante, ici, puisqu'en fait, elle permet au rétinol de mieux fonctionner. Donc ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les meilleures associations d'ingrédients à faire en cosmétique, donc c'est un très très bon duo d'ingrédients, d'autant plus qu'elle permet également de limiter le potentiel irritant du rétinol. Ensuite, on retrouve un formidable duo du mectan, on a de l'acide hyaluronique et du panthénol, donc les deux, ils vont pouvoir repulper, donc diminuer les fines lignes, repulper la peau, et avoir une peau beaucoup plus rebondie. Ensuite, on retrouve des céramides, donc ce sont des lipides, qui permettent le maintien de la barrière cutanée, et ça, c'est très très intéressant quand on utilise du rétinol, puisque le rétinol, il peut un petit peu altérer cette barrière cutanée, puisqu'il a des effets secondaires, donc très très intéressant d'avoir des céramides. Et ensuite, on retrouve de la vitamine E, qui a un côté anti-oxydant, donc un côté anti-âge également. Si je l'apprécie également, c'est parce qu'on est sur un rétinol avec une sensorialité de sérum en crème, donc il est hyper agréable pour la peau. Je l'utilise directement après le nettoyant, et avant une crème, mais honnêtement, étant donné que c'est un sérum en crème, il peut tout à fait se suffire à lui-même, la crème n'est pas forcément obligatoire, et surtout, le packaging est vraiment très sympa, et au-delà du sympa, il est surtout airless, ce qui permet de protéger le rétinol. Voilà un petit peu toutes les raisons qui expliquent le pourquoi ce produit est présenté aujourd'hui à 69 euros. Ouais, on n'est clairement pas sur un rétinol qui a un prix abordable, qui a un prix accessible. En même temps, il ne faut pas oublier que It Cosmetics, ça fait partie de la division luxe du groupe L'Oréal. Mais ce produit, il a un très très gros point noir, et je sais que certains ne vont pas l'acheter par rapport à ce point noir, et je comprends tout à fait, c'est qu'on ne connaît pas le pourcentage de rétinol. Et concernant le rétinol, c'est un actif où je trouve ça très très intéressant de connaître son pourcentage et très très important. Puisque les débutants, ils vont se tourner vers des rétinols avec des faibles pourcentages pour commencer, mais les expérimentés, eh bien ils vont vouloir avoir des pourcentages plus hauts en rétinol pour avoir une meilleure efficacité. Donc ça, c'est vraiment le point noir du produit. Alors il semblerait qu'on soit quand même à 0,3%, mais bon, je ne peux pas te le certifier. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau de l'efficacité, eh bien sur moi, il a très très bien fonctionné. Il a permis de diminuer les imperfections, de diminuer les boutons, de lisser ma peau. J'ai une peau beaucoup plus lisse et beaucoup moins granuleuse après l'utilisation de ce produit. Ensuite, au niveau des contours des yeux, eh bien j'ai tout simplement testé les deux contours des yeux que propose la marque. Tu as le Confidence in an Eye Cream et le Bye Bye Under Eye Cream. Alors déjà, au niveau de la sensorialité, malgré la différence de couleur qui reprend d'ailleurs les couleurs du packaging, les crèmes sont extrêmement similaires. Je ne vois aucune différence entre les deux. On est sur des crèmes épaisses, plutôt riches, qui vont bien hydrater le contour de l'œil. Alors c'est quoi la différence entre ces deux contours des yeux ? Eh bien au niveau des revendications qui sont faites par la marque, la crème Confidence serait plus pour illuminer, réparer et transformer la peau. Si c'est possible de transformer la peau, bien entendu. Et la bleue, elle serait plus pour illuminer, lisser et dégonfler. Donc je comprends que la bleue, elle serait davantage pour les personnes qui présentent des poches au niveau du contour des yeux. Mais est-ce vraiment le cas ? En tout cas, au niveau de la composition, je comprends mieux pourquoi j'ai exactement le même sensoriel, pourquoi les deux crèmes, je ne vois pas de différence quand je les applique, c'est parce qu'en fait, elles contiennent les mêmes premiers ingrédients, si ce n'est la proportion qui diffère un peu. Ensuite, au niveau des actifs, on retrouve de la niacinamide, qui est une vitamine qui va pouvoir illuminer, qui va pouvoir diminuer les cernes brunes. Ensuite, on a de l'huile de macanabia pour le côté anti-âge et je viens de nourrir la peau. Ensuite, on a deux humectants, la glycérine et l'acide hyaluronique, de la vitamine E pour le côté antioxydant, de l'avoine pour apaiser, de la cacéine pour activer la circulation du sang et donc diminuer les cernes, du squalane en émouillant, des extraits dont notamment du thé vert, de l'eau de mer, de l'aloe vera, des céramides, du panthénol, de l'acide polyglutamique qui sont encore une fois deux humectants, des acides aminés, du rétinol pour le côté anti-âge, oui, oui, on a du rétinol, on a du collagène qui sert à hydrater la peau, des peptides pour le côté anti-âge encore une fois, de la vitamine C et des dérivés de la vitamine C, de la biotine et certains minéraux. Ouais, ça fait beaucoup d'actifs. Alors ça peut faire peur aux personnes qui ont le contour des yeux un petit peu sensible mais bon, ça reste selon moi un contour des yeux assez doux puisque en fait ce sont des ingrédients qui sont plutôt doux pour la peau ou alors les ingrédients qui peuvent avoir des potentiels effets secondaires un petit peu irritants et bien ils sont faiblement dosés comme le rétinol ou la vitamine C. Donc moi personnellement j'ai un contour des yeux très très sensible et j'ai eu aucune réaction mais bien évidemment que ça dépend de chacun donc comme tout produit cosmétique je t'invite premièrement à faire un patch test avant de les utiliser sur le visage et sur le contour des yeux. Mais sinon en termes d'actifs ces deux produits ils proposent une composition qui est vraiment très très riche ce sont des produits qui sont complets qui vont être hydratants qui vont être anti-âge donc ça c'est vraiment très intéressant moi je les recommanderais davantage aux personnes qui ont les contours des yeux un petit peu secs puisqu'on est sur des crèmes assez épaisses qui vont bien hydrater mais sinon je le recommanderais en hiver pour tout le monde. Mais du coup c'est quoi la différence entre les deux en fait puisqu'on l'a toujours pas trouvé là et bien en fait à part quelques extraits et certaines huiles qui sont présentes en plus dans la crème confidence donc dans la crème jaune et bien je vois pas vraiment si ce n'est la couleur qui défère puisque dans la crème bleue on a une contour des yeux bleu qui serait plus pour diminuer justement les cernes sombres tandis que la crème confidence on est sur une couleur abricot qui serait plus pour illuminer le regard mais honnêtement est-ce qu'on voit la différence lorsqu'on les utilise je suis pas sûre donc moi au niveau du prix tout simplement je partirais sur la confidence pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix ensuite j'ai également testé les deux crèmes hydratantes de la marque qui sont également vendues en tant que crème anti-âge mais le sont-elles vraiment ? et bien oui et non alors concernant la crème confidence in your beauty sleep donc la crème de nuit je vais la faire très courte je comprends pas du tout l'utilité de ce produit au niveau de la composition on retrouve un extrait de Julie Brissin qui oui peut être pas mal pour le côté anti-âge on a une forme dérivée d'acide salicylique de l'acide hyaluronique pour hydrater des céramides pour la barrière cutanée ça c'est très bien et du darythrosite qui a un potentiel effet anti-inflammatoire mais bon je trouve que ça fait quand même très très maigre au niveau de la formulation et ça me fait pas du tout rêver puisque ça m'apporte pas grand chose en plus par rapport à une simple crème hydratante que je trouve dans n'importe quel magasin d'autant plus que le prix est de 53 euros les 60 ml et que le parfum bah c'est pas du tout un parfum qui est un mon gouffre alors que à côté la confidence in the cream et bien elle reprend exactement les mêmes actifs anti-âge qu'on vient de voir dans les contours des yeux puisqu'on est sur la même gamme donc c'est une crème que je trouve beaucoup 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 plus intéressante on est réellement sur une crème hydratante et anti-âge alors bien évidemment selon moi elle ne remplace pas du tout l'utilisation d'un sérum anti-âge type sérum au rétinol ou type sérum à la vitamine C mais c'est un produit qui peut tout à fait compléter ta routine anti-âge ou alors une crème uniquement hydratation si tu recherches une crème hydratante elle suffit tout à fait alors au niveau de la sensorialité je pense qu'elle correspond à peu près à tout type de peau comme c'est indiqué sur le packaging elle est assez similaire au niveau du contour des yeux au niveau de la texture elle ne me fait pas briller au cours de la journée mais je l'utilise personnellement uniquement le soir en été puisque la journée je préfère des produits plus légers par contre pour l'hiver elle sera vraiment parfaite pour beaucoup de personnes à mon avis au niveau du prix on est à 50 euros les 60 ml donc encore une fois c'est pas forcément un prix qui est abordable pour tout le monde mais on est sur un très très gros pot donc la crème elle dure quand même très très longtemps et petite dernière information cette crème elle contient des huiles essentielles donc on ne peut pas forcément l'utiliser sur le contour des yeux c'est pour ça qu'ils ont fait un contour des yeux séparés qui ne contient pas d'huile essentielle donc voilà juste faire attention à ce petit problème ce petit côté un petit peu irritant que peut avoir cette crème chez certains ensuite du coup passons à la partie make-up soins puisque le point fort de Heat Cosmetics il est là c'est que même dans la partie make-up on retrouve du soin puisqu'on va retrouver exactement les mêmes ingrédients anti-âge qu'on vient juste de voir dans la partie cosmétique alors concernant les CC crèmes je vais la faire très très vite puisque en fait les CC crèmes de Heat Cosmetics et notamment la version classique et bien c'est tout simplement ma CC crème favorite ça fait plus de deux ans que j'utilise maintenant et je l'adore puisqu'elle me correspond tout à fait on est vraiment sur une CC crème qui a une couvrance digne d'un fond de teint alors qu'au niveau de l'utilisation on a vraiment l'impression d'appliquer un soin et c'est ça qui fait toute la différence en plus cette crème elle est SPF 50 avec des filtres minéraux et on retrouve comme je le disais les ingrédients anti-âge niacinamide thé vert acide hyaluronique aloe vera collagène acide aminé estère de rétinol acide pantothénique biotine etc etc alors bien évidemment je l'adore puisqu'elle me donne un super teint que je trouve très naturel j'ai toujours eu que des compliments avec attention cependant elle a beau être SPF 50 en été elle ne suffit pas il faut appliquer une crème solaire avant pour avoir la quantité suffisante pour avoir le SPF indiqué et personnellement j'ai une préférence pour la version classique pour son effet un petit peu plus naturel mais j'utilise la version illuminatrice lorsque j'ai des événements un petit peu plus particuliers et pour finir concernant le correcteur bye bye under eye et bien c'est un correcteur que j'adore utiliser exactement pour les mêmes raisons puisqu'il est suffisamment couvrant et en plus il contient également des ingrédients anti-âge donc pourquoi pas en avoir on retrouve encore une fois les dérivés de la vitamine C de la vitamine E de la niacinamide des peptides d'un ester de rétinol ainsi que de l'acide hyaluronique donc voilà mon petit retour sur la marque It Cosmetics alors n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as testé déjà certains produits de cette marque et si tu as des retours à me faire et bien évidemment si la vidéo elle t'a plu n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude je te fais de gros bisous prends soin de toi ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501